Salut à tous, c'est Guillaume de Digital Loire-Vallée. J'espère que vous allez bien, je suis très heureux de vous retrouver. Aujourd'hui, on accueille Guillaume Maitlin. Salut Guillaume. Bonjour Guillaume, bonjour à tous. Guillaume, tu es consultant digital et fondateur de Smash Digital. Tu vas nous expliquer dans quelques instants ce que tu fais. On est très heureux de t'accueillir aujourd'hui pour parler de stratégie digitale. Vous le voyez sur la première page de la présentation, 6 étapes pour réussir sa stratégie digitale. Tu arrives avec une checklist, avec une méthode, quelque chose de très structuré qui va permettre à chacune et chacun qui nous regarde et qui nous écoute aujourd'hui, d'avoir des vraies clés pour construire sa stratégie digitale. Si j'ai bien compris ton intention, je précise qu'on ne va pas rentrer forcément dans le détail des différents canaux, marketing, etc. On est là pour parler structuration de la stratégie digitale, pourquoi faire, quels objectifs, les bonnes ou les mauvaises raisons qui peuvent animer la volonté de construire une stratégie digitale. C'est plutôt ce type de question qu'on va aborder. À ceux qui nous regardent et qui nous écoutent, bienvenue. Évidemment, comme d'habitude, si ce n'est pas la première fois pour vous, vous savez comment ça marche. Vous avez une boîte à questions, vous avez un tchat, n'hésitez pas à les utiliser. J'ai mis également un sondage. On cherchait à savoir avec Guillaume si tout simplement vous avez déjà mis en place une stratégie digitale dans votre activité. Ça nous permettra, ça permettra surtout à Guillaume d'adapter son discours en fonction de ce que vous allez répondre. Voilà, sans plus tarder, je vais donner la parole à Guillaume. Et c'est parti. Guillaume, à toi l'honneur. Merci Guillaume. Bonjour à tous. Je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui autour de cette belle thématique qui est de réussir sa stratégie digitale qui nous occupe aujourd'hui tous et dans le quotidien évidemment. Une performance digitale, ça se prépare et c'est vrai que le premier point de contact avec une entreprise, il est souvent un peu détourné de cette préparation puisque c'est souvent, il faut que je refasse mon site web parce qu'il est vieux ou parce qu'il est moche ou parce que je l'ai fait il y a 15 ou 20 ans. Il faut que je communique sur LinkedIn, ça a l'air de marcher. Bon, très bien. Il faut absolument qu'on se mette sur TikTok, c'est le premier réseau social et je vous en passe. Donc, en fait, tout ça, c'est véritablement des mauvais points de départ parce que pour moi, il s'agit de c'est vraiment faire du digital et pas adopter une stratégie digitale puisqu'on est focus directement sur un média et on ne structure pas l'amont. Et le point de départ doit être absolument la stratégie qui ensuite traduit ton objectif et ensuite on met en place des actions digitales pour servir une stratégie de boîte, de service ou de produit. Et du coup, si je dois reformuler ces trois exemples que je vous ai pris pour débuter, les reformuler correctement, ça devrait être je dois générer du lead par mon site internet, je dois adopter une stratégie de contenu pour augmenter mon personal branding sur LinkedIn, je vais construire une communauté d'utilisateurs ou de clients sur TikTok ou faire de l'acquisition grâce à TikTok. Et là, tout de suite, on comprend que c'est vraiment un moyen, un outil et pas simplement une finalité de dire il faut que j'aille ici parce que ça a l'air de marcher. Donc, les deux principaux objectifs qu'on se donne ensemble sur cette presse, c'est de vous apporter déjà une prise de conscience que de faire du digital. Pour être en ligne ou pour être sur les réseaux sociaux, ça vous apportera généralement peu de performance parce que considéré comme une action isolée et non pas au service de stratégie. Et surtout, le deuxième objectif et ce que je vais vous apporter aujourd'hui, c'est une structure, une stratégie en amont qui vont vous permettre de mettre vos actions digitales au service de votre performance de boîte. Et c'est vraiment là le cœur de ce qu'on propose à Smash Digital. Je vous donne juste un mot sur ce qu'on fait. On accompagne les entreprises pour réaliser le coup de gagnant de leur stratégie en ligne. Et pour ça, on intervient sur quatre métiers principalement. C'est l'audit, mesurer son positionnement en ligne, se situer par rapport à sa concurrence, mais aussi auditer ses process, ses méthodes de fonctionnement à l'interne. On intervient sur une dimension stratégique pour apporter une expertise sur de la stratégie digitale, une méthodologie pour se lancer avec efficacité. C'est ce que je vais vous donner aujourd'hui. Sur à la fois l'interne, donc organisationnel, process, outils, etc. Mais aussi sur de l'externe, donc marketing, communication à l'échelle d'une entreprise, d'une marque, d'un produit ou d'un service. Ensuite, on intervient sur la dimension de gestion de projet où nos clients nous délèguent tout ou partie de la production de leurs plans d'action, de leurs solutions, qui sont des sites, des boutiques en ligne, des apps, etc. Et aussi une quatrième dimension qui est très importante, qui est la transformation. Donc c'est vraiment aider et accompagner les équipes de ces entreprises qui adoptent des stratégies ou des changements dans leurs organisations et qui profitent du coup d'une expertise pour être accompagnés là-dessus. On accompagne aujourd'hui des startups, des indépendants, des PME, des réseaux, parfois des groupes. Et ce qui est intéressant de vous dire dans ces références-là, c'est qu'en fait, il y a tout type de structure, tout type de secteur d'activité et quasi systématiquement, on observe en fait un manque de cadrage stratégique en amont. Et c'est pour ça qu'en fait, on a modélisé cette méthode et que je vous délivre aujourd'hui pour qu'on replace vraiment la stratégie avant le digital. Et c'est d'ailleurs stratégie digitale, ce n'est pas digital stratégie en français. Donc l'idée, c'est vraiment de penser la strat, de la cadrer et ensuite de se servir du digital pour en faire des outils de performance. Donc on parlait de six étapes et ces six étapes, je m'engage à ce qu'elles soient applicables maintenant pour vous. C'est-à-dire qu'en fait, c'est une méthodologie purement pratico-pratique que je vous propose là. Et cette presse vous sera donnée à l'issue de cette conférence. Et du coup, l'idée, c'est que vous puissiez vous l'approprier vous-même et en profiter dès cet après-midi. Il y aura d'ailleurs, je pense, à la fin de la présentation des tuyaux, des tips que tu vas nous livrer. Donc restez jusqu'au bout parce que le meilleur est à venir. J'en profite pour donner en direct les résultats du rapide sondage auquel vous participez en direct. On est globalement à deux tiers de personnes qui disent ne pas avoir mis en place de stratégie digitale et un tiers, oui. Donc ça veut dire qu'il y a des gens aussi qui sont sans doute là pour améliorer les choses, qui ont fait des choses, testé des choses qui ne fonctionnent pas comme ils le souhaitaient. Et donc il y a forcément des choses à améliorer. Merci pour vos retours. Et Guillaume, on a hâte de découvrir ces six étapes. Eh bien, c'est parti. La première, c'est de clarifier votre vision stratégique. C'est une étape fondamentale parce qu'en fait, elle va conditionner et même alimenter tout le reste jusqu'à votre plan de com'. Donc c'est vraiment une étape fondamentale qui est souvent oubliée ou alors passez vite. Or, c'est la plus puissante. Donc il y a cinq points clés dans cette première étape. L'objectif, c'est de recentrer son business, de clarifier son offre, de formaliser ses valeurs ajoutées. Cet outil-là, il est extrêmement puissant. Je l'ai éprouvé chez bon nombre de clients et même sur des solutions et des produits qui étaient les miens. En fait, l'idée, c'est de clarifier sa vision, de formaliser sa mission, d'identifier les solutions qui sont les solutions proposées par votre service ou votre produit ou votre entreprise. Et ensuite, de dégager les valeurs ajoutées, les clés de différenciation. Pourquoi cet outil est puissant ? Un, parce qu'il va venir alimenter directement après votre plan de com' opérationnel. Et deux, parce qu'il permet de rester focus sur sa stratégie à long terme. Et donc de formaliser ça, ça va vous permettre de vous concentrer sur le cœur de ce pour quoi vous vous battez tous les jours, votre business, et de ne pas être influencé, ou en tout cas de limiter l'érosion du quotidien sur cette stratégie. Donc concrètement, la vision, c'est votre vocation. C'est la raison d'être fondamentale de votre entreprise, c'est ce pour quoi elle a été créée ou ce pour quoi vous l'avez créée. La mission, c'est ce pour quoi vous allez prendre votre sac à votre bateau pèlerin tous les jours, ce pour quoi vous allez vous lever pour servir votre vision. Donc ce que vous allez entreprendre. Les solutions, c'est les solutions de votre produit ou de votre service. Donc là, il s'agit en fait de formaliser l'ensemble des solutions que vous avez mis en place pour répondre aux problèmes. Je vous ai pris un exemple qui est un projet concret, que j'ai appelé ici C-Water Project et que je m'approfie pour cette présentation, mais qui n'est pas mon projet. Et ça va vous permettre de raccrocher du concret sur l'ensemble des différentes étapes parce qu'on va décliner ce projet justement sur chacune d'entre elles. Donc la vision de C-Water Project, c'est de résoudre le problème de l'eau dans le monde. Donc vous voyez, c'est une vision long terme, c'est ambitieux et c'est très simple. C'est la raison d'être fondamentale de la boîte, sauver l'eau dans le monde. Ensuite, la mission, c'est quelque chose de beaucoup plus concret, beaucoup plus opérationnel. C'est de rendre autonome chaque bâtiment dans sa consommation d'eau. Donc là, on précise. Et donc l'ensemble des efforts qui vont être développés par vos équipes ou par vous-même dans vos plans de com ou dans vos stratégies, doit être centré là-dessus. C'est de rendre autonome, ici en l'occurrence, les bâtiments dans sa consommation d'eau. Et ensuite, il y a les solutions de ce que vous proposez. Et les solutions de C-Water, c'est des systèmes de récupération des eaux usées, l'installation de panneaux cellulaires de filtration, composés de micro-algues qui s'intégrent au bâtiment. Je n'irai pas plus loin parce que ce n'est pas l'objet ici. Et ensuite, de pouvoir réinjecter cette eau filtrée dans les circuits de consommation d'eau du bâtiment. Donc là, on voit la vision, la mission et la solution qui permet vraiment d'ancrer, vous le voyez en cinq lignes, de manière concise, les raisons d'être et les solutions concrètes de la boîte. Ensuite, on a les valeurs ajoutées et les clés de différenciation. Les valeurs ajoutées, c'est la proposition de valeur de votre solution, mais qui passe aussi par vos expertises, par les compétences de votre équipe, par l'histoire de votre boîte, la genèse. En fait, c'est tout ce qui concerne les forces dans votre proposition de valeur. Et les clés de différenciation, c'est ce qui va indiscutablement vous différencier de vos concurrents. Ça peut être sur le plan du fonctionnel, sur le plan du produit, mais aussi sur le plan marketing, commercial, si vous avez une politique commerciale différente ou plus agressive, ce sont des clés de différenciation sur lesquelles vous allez devoir surfer. Et donc, si je raccroche à notre projet Save Water, les valeurs ajoutées du projet, c'est qu'il y a dix ans de R&D derrière la solution. Il y a une équipe d'ingénieurs expérimentés et pluridisciplinaires dans tous les domaines du projet, donc des micro-bios, du bâtiment, etc. Et il y a une expérience concrète des terrains disés en situation critique autour de l'eau, notamment avec une expérience en Inde. Donc ça, c'est ce qui fait vraiment les valeurs ajoutées de la boîte et de son service. Et ensuite, on a les clés de différenciation, qui sont aussi des valeurs ajoutées, mais beaucoup plus percutantes à l'égard de la concurrence. Et donc ici, on a l'utilisation des propriétés filtrantes des micro-ailes, qui est une première mondiale. Donc clairement, ce n'est plus une valeur ajoutée, c'est une clé de différenciation marketing et commerciale. On a aussi trois brevets qui sont déposés, et on a un prototype qui est développé en partenariat avec le CNRS. Donc ça, pour Save Water Project, ce sont des arguments qui vont venir, on va le voir tout à l'heure, servir directement le plan d'action. Donc voilà pour cette première étape. Donc ici, il s'agit vraiment de clarifier la vision stratégique de la boîte. La vision, la mission, les solutions, et ensuite les valeurs ajoutées et les clés de différenciation. La deuxième étape, c'est le ciblage. Et en l'occurrence, ciblage business. Pour cette étape-là, moi, je vous propose un outil qui est un outil dont vous avez certainement déjà entendu parler, qui est l'outil Persona. Donc en fait, il s'agit de maîtriser, et surtout de formaliser les attentes, les contraintes, l'environnement, le contexte, les caractéristiques de chacune de vos cibles. Et il y a un Persona qui est très populaire, qui est évidemment le Persona Utilisateur, dont on entend beaucoup, beaucoup parler depuis plusieurs années, à savoir centrer son parcours utilisateur sur ses attentes, construire un service qui est pensé utilisateur, toute la démarche user-centric, si ça parle à certains d'entre vous. Et il y a un Persona qui est, je dirais, pas moins populaire, mais moins utilisé, malheureusement, ou en tout cas, qui crée moins de réflexe. C'est le Persona Acheteur, ou aussi appelé Buyer Persona, qui permet là aussi d'identifier les enjeux, le profil, les contraintes, les attentes, les besoins de son acheteur. Et j'attire vraiment votre attention là-dessus, parce que les deux Personas sont très importants. Et je vous apporte même deux précisions. Pour nous, un client n'est pas un bon Persona. Donc ça peut paraître un peu surprenant, mais un client, c'est quelqu'un avec qui on a discuté, avec qui on a échangé, il y a un historique, il y a un contexte émotif, affectif, etc. Et donc du coup, pour nous, un client, ce n'est pas un bon Persona. Un client doit être soit un acheteur, soit un utilisateur. Et là, on vient raccrocher, en fait, aux besoins, etc. purs de l'acheteur ou de l'utilisateur. Ce qui va conditionner véritablement la performance de ce que vous allez mettre en plan d'action derrière. Et deuxième précision, si votre utilisateur est aussi l'acheteur, eh bien, faites deux Personas différents. Absolument. Parce que les contraintes et les enjeux et les besoins d'un acheteur, même si c'est la même personne, ce ne sont pas du tout les mêmes une fois qu'il utilise votre service ou votre produit. Là aussi, c'est un outil qui est extrêmement puissant et je vous en propose un template tout de suite derrière que vous pourrez exploiter parce qu'il permet de rester focus sur ces deux Persona principaux sur le long terme. Là aussi, il y aura de l'érosion dans votre service, dans la relation commerciale, etc. Et donc, le fait de mettre ça à plat, par écrit, dans un template que je vous donne et que vous pouvez même afficher, je le conseille généralement systématiquement, de l'afficher auprès de vos équipes, soit market, soit business, soit suivi consommateur, pour garder en tête vraiment quelles sont les attentes du public à qui vous adressez. Voilà le Persona template que je vous propose. L'idée, c'est d'apposer une photo à peu près représentative, d'apposer un prénom, un métier, un âge, une ville, un pays. Et puis ensuite, et surtout, de formaliser une biographie. Quel est le parcours type de votre acheteur ou de votre utilisateur ? Quelle est la situation type qu'il caractérise ? Quelles sont les frustrations, les motivations, les caractéristiques, les besoins ? Moi, personnellement, et à Smash Digital, c'est ce qu'on utilise. Il y en a plein d'autres. Donc, n'hésitez pas à aller aussi jeter un coup d'œil sur ce qu'il existe, sur d'autres templates qui peuvent avoir des approches un petit peu différentes. Nous, on utilise celle-ci qui fonctionne très bien. Et n'hésitez pas, si vous avez vraiment des profils très segmentés, même au sein de vos populations d'utilisateurs et d'acheteurs, à en faire plusieurs pour chaque acheteur et chaque utilisateur. Donc, l'idée, c'est de ne pas passer 10 ans sur cette étape, mais en tout cas, à minima, fait d'un persona acheteur représentatif, un persona utilisateur représentatif. Et ça va vous aider à gagner en puissance commerciale, gagner en puissance marketing et gagner en puissance, en qualité de service ou en qualité de produit. Donc, voilà pour cette deuxième étape. On a donc, en un, clarifié la vision strat, on s'est recentré sur son business et ses valeurs ajoutées. En deux, on sait à qui on s'adresse. Et en trois, on définit les lignes éditoriales. Et alors là, les pièces du puzzle vont commencer à s'assembler. Donc, n'ayez pas peur de ce schéma. En fait, il est très simple. L'idée, c'est de construire le bon message pour la bonne cible. Donc, en fait, vous avez formalisé votre mission et vos solutions. De ça, vous allez en dégager des thématiques de contenu. Quels sont les sujets qui émergent autour de votre mission et de vos solutions sur lesquelles vous allez vous positionner pour communiquer. Ensuite, de vos valeurs ajoutées et de vos clés de différenciation, vous allez en dégager des arguments. C'est pourquoi vous êtes fort, reconnu et différenciant. Et quand vous couplez vos arguments à vos thématiques de contenu, tout de suite, ça vous donne quelque chose de percutant d'un point de vue secteur, d'un point de vue marché, ce sur quoi vous êtes positionné. Et l'exercice qu'on fait ensuite, c'est de rapprocher ces thématiques de contenu, ces arguments à vos personnes acheteurs et utilisateurs. Ce qui fait que vous allez venir avec justesse affiner vos discours et parler directement aux besoins, aux contraintes ou aux attentes de votre acheteur et de votre utilisateur. Et donc ça, ça va vous donner des lignes éditoriales personnalisées à chaque persona donc et exploitables directement dans vos plans de communication. On verra tout à l'heure l'établissement d'un plan d'action. Vous allez vous en servir directement et concrètement. On raccroche à notre projet Save Water Project, donc de la mission qui est de rendre autonome chaque bâtiment en consommation d'eau et de solution qui est le système de filtration par les micro-algues et de réintroduction de l'eau. On en dégage des thématiques de contenu. Donc ici, les enjeux de l'eau dans le monde en 2040, par exemple, thématiques de contenu directement liées au projet, assez macro. Comment sauvegarder l'eau ? Une approche durable de consommation d'eau, rendre nos habitations autonomes en eau, des propriétés des micro-algues, etc. Ça, ce sont des thématiques de contenu qui sont directement liées à votre mission et à vos solutions. Ensuite, sur les arguments, directement inspirés de vos valeurs et des clés de différenciation, l'idée, c'est aussi là de formaliser vos arguments, de rendre autonome vos futures constructions en eau partout dans le monde. Donc là, c'est au-delà d'un argument, c'est même une promesse que vous faites. On arrive même à en dégager ici une promesse marketing. Découvrez un système opérationnel de filtration grâce aux micro-algues. Donc, c'est opérationnel. Et tester notre prototype dans notre laboratoire. Ça veut dire qu'aujourd'hui, il y a un proto qui existe et vous, en tant qu'acheteur, vous allez pouvoir l'essayer. Donc, vous voyez, ces thématiques et ces arguments, maintenant qu'on les rapproche de l'acheteur et de l'utilisateur, on arrive à les répartir avec pertinence en plaçant les arguments et en raccrochant vos valeurs ajoutées à vos thématiques de contenu. Et donc, des lignes éditoriales, pour exemple, ici, pour l'acheteur, seraient un prototype pour sauver l'eau d'ici 2040. Donc, ça, un acheteur, ça lui parle parce qu'il a assez contraint de ses besoins et c'est ce qu'il cherche. Les micro-alpes pour résoudre les problèmes d'eau dans le monde, c'est pareil. Les acheteurs vont être intéressés par cette thématique, par cette ligne éditoriale et après, dans chacune des lignes éditoriales, vous venez alimenter et construire des contenus. Pour exemple, sur l'utilisateur, une habitation autonome en consommation d'eau, donc on vient sensibiliser vraiment l'utilisateur final, ici, par cet exemple-là, faites des économies grâce aux algues, qui est un truc un peu intrigant, etc. et puis faites des économies, on a tous besoin de faire des économies dans notre logement aujourd'hui. Devenez acteur du problème de l'eau, donc voilà, on vient faire de la sensibilisation et tout ça, ce sont des thématiques qui vont être pertinentes pour l'utilisateur. Donc voilà pour cette troisième étape, on a clarifié la vision stratégique, vision, mission, solution, valeur ajoutée, différenciation, on a identifié notre ciblage business à la fois acheteur et utilisateur et on en a associé maintenant des lignes éditoriales qui sont adaptées à chaque persona. Est-ce que Guillaume, on a des questions sur lesquelles on va ? Oui, avant de poursuivre, encore une fois, je le redis, si vous avez des questions, profitez-en pour les poser. Je relaie une question de Rémi qui serait de savoir combien de temps ça reprend pour établir un persona, comment on fait pour bien cerner, c'est un point qui peut être assez bloquant parce que je pense que tu dois rencontrer ça assez régulièrement. On peut avoir envie de découper assez finement les différentes caractéristiques du persona, mais en même temps, il faut que ce soit assez représentatif. Bref, comment on sait si on est dans le juste ? Alors, il y a une méthode très empirique qui consiste à capitaliser sur la connaissance client qu'on a en interne à laquelle nous, on met vraiment un point d'attention parce que ces visions-là, si ça fait trois ans que vous avez la même personne au market qui discute avec des utilisateurs, elle a forcément un avis qui n'est plus objectif. Donc, bien souvent, on va même jusqu'à solliciter les acheteurs et les utilisateurs. Et ça, c'est vraiment le moyen le plus puissant de construire une strata qui est derrière vraiment qualifiée. Donc, souvent, on entend non, mais je ne vais pas aller solliciter mon client pour lui poser des questions. Ben si, en fait, coupez-vous de cette barrière parce qu'en plus de ça, lui, il va apprécier. Vous vous intéressez à moi, vous pensez vraiment à des solutions pour moi, etc. Donc, n'ayez pas peur de ça. Les utilisateurs, on a peut-être un peu moins peur d'aller les solliciter, mais en tout cas, les acheteurs, n'ayez pas peur. Et pour répondre à la question sur le temps, c'est assez variable en fonction de votre connaissance, évidemment, de votre cible. Mais moi, ce que je suggère en général, c'est de découper par des petits ateliers de deux heures et d'en faire deux, trois, par exemple, en équipe, dans une logique où on fait ça en équipe. Donc, en deux, trois ateliers de deux heures, on peut réussir largement à dégager ces personnes-là et qui est quand même une étape fondamentale. Très clair. Merci, Guillaume. On continue ? Vas-y, je te laisse poursuivre et puis, encore une fois, si vous avez des questions, on va poser-les et on les prendra au fil de l'eau. Super. Quatrième étape, donc là, vous voyez, plan d'action opérationnel, donc on en a fini avec le cadrage stratégique et on bascule vraiment maintenant dans le plan d'action opérationnel. Donc, très honnêtement, on aurait pu faire une heure juste sur le plan d'action. c'est un vrai sujet, donc là aussi, moi, je vais plus vous apporter une structure opérationnelle que vous allez pouvoir exploiter pour définir vos plans d'action et générer de l'efficacité. L'objectif, c'est d'assurer le bon déploiement de votre stratégie avec rythme et efficacité. C'est vraiment ça, l'objectif d'un plan d'action opérationnel et presque, moi, je vous incite à basculer en mode projet sur ce plan d'action opérationnel parce que ça répond aux mêmes enjeux déployés avec rythme et efficacité. Trois points clés, les objectifs, les actions et la planification. Et pour ça, je vous propose un outil qui est la méthode, en fait, des OKR, donc c'est Objective and Key Results, donc objectif et résultat clé, qui est en fait une méthode qui est très utilisée dans le développement business et qui est aussi très utilisable d'un point de vue beaucoup plus macro. Et c'est ce que je vous propose ici. L'idée, c'est que vous fixiez un objectif, trois résultats clés par rapport à cet objectif et associer ensuite des actions pour chacun des résultats clés. Et même la méthode permet d'associer des personnes directement aux actions. Donc en fait, vous voyez qu'avec un seul outil, on arrive à tacler quasiment toutes les étapes d'un plan d'action. un objectif, des résultats clés qualifiés ou quantifiés et des actions concrètes attribuées à des personnes. Donc cette méthode, elle est vraiment puissante. Elle permet de replacer l'objectif dans un contexte global, à savoir la stratégie. Et les résultats clés, il faut que vous vous en serviez comme étant la manière d'atteindre votre objectif. Et tout de suite, ça vient formaliser de manière hyper opérationnelle les choses et après d'avoir des actions concrètes. Et vous avez peut-être remarqué, on a très peu parlé de digital jusqu'à maintenant. Et en fait, c'est uniquement dans la phase des actions qu'on commence à parler de digital. Et là, j'espère que vous prenez conscience de l'intérêt et l'importance de cadrer sa stratégie et ensuite d'aller chercher des outils numériques qui vont vous aider à remplir votre stratégie et à performer dedans. donc c'est vraiment au niveau des actions qu'on vient placer là tous les outils en réseaux sociaux, site web et toute stratégie liée. Par rapport à cette méthode, moi, je vous conseille de ne pas définir plus de trois objectifs parce que tout de suite, ça fait déjà neuf résultats clés et au-delà, on constate généralement qu'il y a une baisse d'efficacité sur l'atteinte des objectifs. Donc, vous pouvez vous fixer des périodes courtes avec un seul objectif, par exemple par quarter ou par trimestre, ça fonctionne très bien ou même sur des périodes plus courtes si c'est des objectifs plus serrés. En tout cas, sur l'exemple d'une année, ne vous fixez pas plus de trois objectifs parce que déjà, ça va être costaud. On raccroche avec notre projet Save Water Project. Je vous ai pris un objectif, pour exemple, qui est de développer la notoriété en 2022. Dans le contexte du projet, c'est que scientifiquement, il tient la route, techniquement, il tient la route, par contre, il n'est pas connu. Donc, on a un objectif en 2022, c'est de développer la notoriété. Et je vous ai volontairement pris un objectif qui n'est pas quantifié. C'est-à-dire que l'objectif ici, ce n'est pas faire 30% de plus de CA sur l'année. Ce n'est pas de faire plus 100 clients sur l'année, qui sont des très bons objectifs. Et moi, je prends plutôt ici le cas particulier de l'objectif qui est plutôt qualitatif et pas quantitatif, justement, pour vous montrer que ça fonctionne aussi. Le premier résultat clé, c'est d'instaurer une visibilité du projet en ligne. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous tapez, en l'occurrence, ce n'était pas le bon nom, mais si on tape le bon nom du projet que j'ai masqué volontairement, vous n'allez pas tomber sur le projet. C'est vraiment un enjeu. Le deuxième résultat clé, c'est de construire une communauté active de 10 000 membres. Donc, vous voyez, en un an, déjà, aller chercher 10 000 membres, il va falloir travailler. Et le deuxième résultat clé, c'est d'obtenir 20 recommandations d'experts scientifiques, qui est la base fondamentale de la crédibilité du projet parce que c'est un projet scientifique et technique. Et ensuite, pour chacun des résultats clés, on vient mettre en place des actions concrètes. Donc, par exemple, pour structurer ma visibilité du projet en ligne, on va construire une landing page par personne, c'est-à-dire une page courte et percutante pour chacun des personnes, donc votre acheteur, votre utilisateur. On va construire un blog avec un ensemble de ressources sur une éditoriale qu'on a déterminée qui est la éditoriale Save Water. Donc, vraiment préserver l'eau dans le monde. Ensuite, on aura une vraie stratégie de référencement naturel et de référencement payant, la mise en place d'une chaîne YouTube et l'envoi d'une newsletter par mois. Donc, ça, c'est un ensemble d'actions et vous voyez que l'ensemble du cadrage stratégique opère ici parce qu'on vient raccrocher directement à nos personas, on vient raccrocher directement à nos lignes éditoriales qui ont déjà été travaillées et on vient raccrocher constamment à notre vision et nos solutions. Donc, je vous les ai remis à chaque action, mais tout ce qu'on a fait avant sur le cadrage vient nourrir directement ce plan d'action-là et c'est en ça que la méthode est puissante. Construire une communauté de 10 000 membres, assurer une veille sur le secteur et ses concurrents, identifier et investir les réseaux sociaux pertinents. Donc, vous voyez que dans le plan d'action ici, à ce stade, on ne connaît pas les réseaux sociaux pertinents pour la cible. On connaît maintenant la cible, mais une des actions va être d'identifier les réseaux sociaux pertinents. Donc, il faut être complètement à l'aise avec le fait de ne pas savoir à cette étape et justement de planifier des actions pour qualifier le plan d'action. stratégie de contenu, c'est votre heure, on l'a remis ici et une campagne de crowdfunding qui va évidemment mettre un gros coup de pied d'accélérateur sur la notoriété du projet. Et enfin, obtenir 20 recommandations d'experts scientifiques avec un dossier de presse, une campagne digitale de soutien du projet, un enjeu plus opérationnel et limite plus commercial de recontacter l'ensemble des partenaires sur les 10 années de R&D qui sont investis sur le projet, des participations à des colloques et des prises de parole en public. Donc voilà pour cette méthode OKR et puis cet exemple un peu plus concret pour vous donner une image là-dessus. Ensuite, quelques conseils sur le comment s'y prendre au niveau des actions parce que évidemment c'est un peu le cœur du sujet. Il faut absolument garder en tête que vos actions doivent permettre d'atteindre vos objectifs. Et cette méthode-là, elle est puissante parce qu'elle vous permet de concentrer justement par résultat clé et vos actions. Donc, en un, identifier les médias de vos cibles, ça paraît évident mais il faut absolument créer la rupture entre j'ai aujourd'hui un site internet, je suis aujourd'hui sur Facebook et où sont mes acheteurs et où sont mes utilisateurs parce que vos utilisateurs ne sont peut-être pas finalement sur Facebook ou vos acheteurs ne sont peut-être pas sur Facebook. donc c'est intéressant vraiment d'aller chercher ce que consomment vos cibles et ensuite de raccrocher à ce que vous avez déjà et votre plan d'action. Ensuite, d'adopter une communication qui est en phase avec votre stratégie évidemment et pour ça, du coup, vous avez tout formalisé et vous êtes prêt là-dessus. de déterminer des actions qui sont smart donc spécifiques, mesurables, atteignables, réalistes et temporelles. Si vous ne connaissez pas cette méthode, je vous encourage à aller chercher plus d'infos là-dessus parce que ça permet vraiment de garder de l'efficacité sur des actions si on est trop ambitieux ou si ce n'est pas atteignable ou que la deadline est trop courte, du coup, on se tire un peu une balle dans le pied sur la définition de l'action et donc c'est important de regarder ça. Adopter une démarche héroïste, en fait, le digital permet avec facilité et peu de moyens de démarrer par des petites actions. On ne va pas forcément engager 5000 euros sur une campagne ads tout de suite si on lance son produit ou son service. Prenez 10% de ce budget, ciblez, analysez, ajustez, répétez, voyez ce qui marche le mieux et ensuite, investissez le gros du budget une fois que vous avez identifié l'action qui marche. Ça, c'est vraiment un des gros avantages du digital, c'est de pouvoir démarrer petit pour identifier ce qui marche. Ensuite, inspirez-vous de ce qui fonctionne sur votre marché tout en se démarquant. Évidemment, c'est ultra important de maîtriser sa concurrence parce que là, votre concurrent et vos concurrents essuient les mêmes plâtres et les mêmes contraintes que vous. Ils adoptent eux aussi des stratégies et ils ont eux aussi des indicateurs qui sont visibles par vous, à savoir leur taux d'engagement sur les réseaux sociaux, etc., leur notoriété en ligne, etc. Et donc, forcément, s'il y a des choses qui marchent, vous devez vous en inspirer. Vous allez vous en démarquer de valeur ajoutée dans vos clés de dimension. Mais si vous vous identifiez sur votre marché qui fonctionne, évidemment, ils vont s'en inspirer. Et puis, quelque chose qui est très important aussi, c'est coupler avec l'intelligence stratégie digitale du business traditionnel. C'est-à-dire que bien souvent, on observe des entreprises qui se lancent dans des stratégies digitales et qui la considèrent comme quelque chose d'isolé. C'est-à-dire que parfois, ils mettent des ressources dédiées et qui ont des bureaux dédiés et qui ne communiquent plus avec le reste de l'entreprise. Or, le digital, il doit venir compléter et enrichir votre business traditionnel. Donc, n'oubliez pas votre business traditionnel, ne mettez pas tous les efforts sur le digital et n'oubliez pas donc d'aller manger avec vos clients, d'aller faire du réseau, etc., ce qui est aussi une manière efficace de faire du business. Donc, coupez-la avec l'intelligence sur votre stratégie digitale. Et donc, le troisième point sur cette quatrième étape, c'est évidemment la planification. Donc, l'idée, c'est de garantir longtemps le déploiement de votre plan d'action. Donc, pour ça, moi, je vous ai mis deux outils qu'on utilise et je vous ai mis deux outils gratuits et suffisamment, avec un champ fonctionnel suffisamment étendu pour qu'il puisse rester gratuit il y a assez longtemps dans nos projets. Donc, il y a un premier outil de planification collaboratif qui s'appelle TeamGantt et pour lequel il y a une spécifique sur la notion de dépendance et de décalage. Le principe même du planning et du rétro-planning, c'est de pouvoir faire bouger les choses pour mesurer les impacts et donc, il y a une régestion des impacts en matière de dépendance et de deadline qui est bien fichue. Et enfin, Trello, si vous ne connaissez pas Trello, évidemment, gestion, essuie, étage dans le temps, collaboratif, gratuit, juste un outil extrêmement puissant pour la gestion opérationnelle et facile en main, facile de prise en main sur ces deux outils par une équipe qui débute aussi. Voilà pour cette quatrième étape vraiment plus opérationnelle, donc définition des objectifs et des actions par la méthode des OKA et la planification par des outils. Cinquième étape et attention, spoiler alert, ceci n'est pas une étape bateau. Je le répète, ceci n'est pas une étape bateau. Accompagnez vos équipes parce que c'est évidemment votre équipe qui va conditionner votre réussite. Donc, si vous êtes tout seul, conditionnez-vous vous-même et allez chercher des avis, challengez ce que vous faites parce que c'est évidemment l'équipe qui va faire la réussite du plan d'action. L'idée, c'est d'assurer une bonne mobilisation dans le temps de votre équipe pour tenir les objectifs. Et pour ça, c'est essentiel de fédérer autour du projet ou du produit, de la solution parce que c'est ce qui va les engager dans le temps. Ne sous-estimez pas la phase d'acculturation au digital si vous êtes dans une entreprise établie et que le digital est nouveau d'un point de vue culture, d'un point de vue outil, d'un point de vue compétence. Vraiment, ça s'accompagne. Animer les équipes, un pilote dans l'avion de la stratégie digitale est évidemment essentiel. Et comme dans tout projet, s'il n'y a pas de pilote dans l'avion, au bout d'un moment, ça va faire flop. Accordez les moyens nécessaires à l'atteinte de vos objectifs. Ça paraît évident, mais c'est évidemment essentiel de le rappeler. Et activer le mode projet. Une stratégie digitale, c'est un projet à part entière. Il faut identifier une équipe, instaurer des rituels, instaurer une notion de productivité, faire de l'analyse de performance, du feedback. Et c'est d'autant plus puissant que ça va vous générer de l'énergie positive autour de votre projet et de votre stratégie. donc c'est important de consacrer du temps et de l'attention à votre équipe. Donc voilà pour cette cinquième étape d'accompagner vos équipes. Et enfin, on arrive à la sixième et dernière étape qui est de mesurer et de piloter. Vous avez produit vos plans d'action, les réseaux sont en marche, vos lignes éditoriales sont en diffusion, vos campagnes sont en place. Absolument, il faut absolument mesurer et piloter ce que vous faites parce que c'est d'abord ce que permet le digital. C'est-à-dire que c'est de pouvoir traquer la performance de chaque action. Donc allez l'analyser, mettez en place des petits dashboards simples. On n'a pas besoin de tomber dans les premiers temps dans des usines à gaz d'outils, etc. C'est un petit tableau, des petits outils de reporting d'équipe, des indicateurs clés. Donc là, je vous renvoie direct à ce qu'on a vu sur la partie méthode des OKR, des objectifs. Reprenez vos résultats clés et vos indicateurs et c'est ce qui va venir nourrir votre pilotage. Je vous l'ai déjà dit, je vous le redis ici, c'est important, analyser, ajuster et répéter l'action parce que c'est vraiment comme ça qu'on arrive à obtenir à la fin un vrai plan d'action efficace. c'est qu'on a testé des choses petites sur une population cible et pertinente par rapport à votre business et votre marché ou votre produit. Et une fois que ça marche, investissez plus largement sur une action de masse. Je vous ai mis quelques outils, c'est une liste absolument non exhaustive, c'est des outils qu'on utilise nous, que d'autres utilisent aussi et il y en a d'autres, mais traquez vos envois d'email. Je ne parle pas de l'email quotidien, que ce soit dans votre équipe ou sur un échange lambda avec une personne externe à votre entreprise. Mais si vous menez des campagnes, si vous avez des stratégies de support utilisateur, des moyens de support utilisateur, traquez vos emails et vos statistiques, c'est évidemment important. Il y a des formules gratuites chez bon nombre de solutions qui sont tout à fait intéressantes et qui proposent des volumes plus ou moins intéressants d'ailleurs à évaluer. Et il y a aussi des solutions qui s'ajoutent à vos serveurs de messagerie déjà en place. Il y a des solutions qui se couplent à Outlook, à Gmail, etc. et qui vous permettent de suivre les ouvertures, les clics, comment a marché votre campagne d'emailing ou alors vos communications avec vos clients. Sur le suivi de visibilité, absolument tous les médias en ligne proposent des interfaces de suivi. Donc, utilisez-les absolument si vous faites des publications sur LinkedIn, sur Facebook, si vous faites des campagnes ads, si vous mettez en ligne un site. Tous ces outils-là vous proposent des interfaces de suivi. Donc, ils vous mâchent le travail. Ce que vous avez juste à faire, c'est en récupérer l'essence, les quelques indicateurs clés par rapport à votre stratégie et de voir si les actions fonctionnelles et si elles ne fonctionnent pas, de les ajuster, de répéter l'action et de mesurer. Et enfin, le troisième pied important, c'est de structurer votre pilotage parce que c'est ce qui va assurer l'efficacité long terme de votre stratégie. Si à un moment donné, vous abandonnez votre reporting et que vous ne faites plus d'analyse là-dessus, vous allez perdre un peu de pied dans votre stratégie et c'est évidemment essentiel de maintenir ça dans le temps. structurez un pilotage avec vos équipes. Si vous êtes seul, allez challenger les choses avec votre entourage et pour ça, il y a des outils très simples. Google Sheet ou un fichier Excel, ça fonctionne parfaitement. Par exemple, Google Analytics propose des liens directs avec Google Sheet qui vous permettent d'importer avec récurrence vos informations. Vous avez Google Data Studio qui est hyper puissant, peut-être plus complexe à utiliser, mais qui est aussi une mine d'or. bref, les outils en mode gratuit existent. Donc, en fait, prenez conscience que vous avez tout à votre disposition et que c'est absolument important de mesurer et de faire du pilotage sur ces indicateurs. Voilà, donc on en a fini avec ces six étapes essentielles pour réussir votre stratégie digitale. Donc, un premier bloc qui est vraiment le cadrage stratégique, clarifier votre vision, déterminer votre ciblage, identifier vos lignes éditoriales et ensuite, un deuxième bloc plus opérationnel où on établit le plan d'action, les objectifs, on produit les plans d'action, on accompagne ces équipes et on fait de l'analyse sur les indicateurs pour en mesurer l'efficacité et éventuellement ajuster les choses. Voilà, avant les bonus tips, est-ce qu'on a des petites questions, Guillaume ? Alors, il y a une question de Philippe qui demande petites actions égale MVP point d'interrogation. Je vais demander de préciser parce que ce n'est pas forcément très clair, ça faisait référence à une partie de ton plan d'action opérationnel. Je vois que Philippe a précisé sa question dans laquelle tu décrivais l'importance d'y aller, de démarrer petit en fait. Alors oui, effectivement, MVP, minimum viable project, on est là dans une logique finalement assez itérative. Ce que tu conseilles, ce n'est pas d'avoir quelque chose d'hyper structuré tout de suite, mais c'est, j'imagine, d'avoir cette logique de répétition, de test, un peu comme on le fait pour un produit au sens minimum viable product ou project, comme précise Philippe. Alors, effectivement, dans les actions, quand je vous parlais de démarrer petit, c'est que si vous avez un budget de campagne digitale ou si vous avez un budget attribué à votre stratégie digitale, c'est-à-dire vos outils numériques, vous avez la possibilité, moi je vous encourage à démarrer petit, c'est-à-dire que si vous identifiez que Facebook est un média intéressant pour vous, allez investir des petits budgets sur des petites campagnes test pour vous assurer que ça fonctionne bien en matière d'engagement et une fois que vous avez vérifié ça, investissez plus largement, pareil sur Google Ads, etc. Et pour moi, par contre, la notion de produit ou projet, elle est un petit peu décorrélée de ça dans le sens où votre produit ou votre service doit quand même être viable et pertinent pour votre acheteur et votre utilisateur. La notion de MVP, elle est fondamentale parce que c'est ce qui vous permet de vérifier et confirmer que le produit est viable ou que la solution est viable auprès de vos utilisateurs notamment. donc elle est essentielle mais donc les logiques sont un peu similaires mais en fait, je n'aborde pas trop la partie produit ici mais effectivement, la notion d'itération est commune. Ok, on est d'accord quand tu parles de produits ou services qui sont quand même relativement établis qui ont une stabilité donc qui sont au moins déjà au stade MVP on n'est pas sur une logique de création ou de co-construction d'un produit on est sur comment ce produit j'arrive à le faire connaître à le vendre évidemment. Alors oui, moi je j'accompagne des startups grâce à cette méthode donc qui dit startup dit forcément un produit soit MVP soit même un peu en amont et donc de lancer ça au même stade de maturité limite de votre produit c'est à dire encore le cadrage ça fait tout à fait sens parce que ça va vous aider aussi à affiner votre MVP donc là on est peut-être dans une discussion un peu plus spécialisée mais il n'y a pour moi il n'y a pas de mauvais moment pour entamer cette démarche avec ces six étapes même si votre produit n'est pas mature ou votre solution n'est pas mature de clarifier sa vision strat c'est évidemment puissant et ça va même conditionner ce que vous allez faire directement dans le produit et la solution. Ok, moi j'ai une question sur le dernier point mesuré et piloté c'est pas toujours facile de savoir ce qu'on doit véritablement mesurer et piloter parce que tu as indiqué notamment Google Analytics ou d'autres outils qui permettent de suivre le trafic sur un site ou des choses comme ça est-ce que c'est vraiment représentatif des objectifs qu'on s'est fixés en fait ? Comment on détermine les bons éléments à mesurer de manière à rester cohérent avec les objectifs qu'on s'est fixés par exemple avec la méthode des OKR ? Oui, vous reprenez votre indicateur clé ou votre action par exemple si vous devez faire votre blessif c'est plus 30% de CA vous pouvez avoir un résultat clé qui est de dire faire je ne sais pas 100 prospect ou 100 lead sur le mois par exemple vous avez votre plan d'action et ensuite vous y associez vraiment des indicateurs clés c'est-à-dire que malheureusement je dois faire plus 30% de trafic c'est-à-dire que je dois envoyer plus de 10% d'emails c'est-à-dire que je dois augmenter de temps mon budget sur mes réseaux sociaux etc et en fait c'est ces indicateurs-là par action que vous allez chercher dans les outils c'est-à-dire que ok j'ai envoyé bon nombre d'emails j'ai quel taux de retour j'ai quel engagement en fonction des différentes actions et c'est en fait ces indicateurs-là qui à mon sens vérifient en fait il faut que vos indicateurs vos mesures puissent vous permettre de dire si votre action a été efficace ou pas et donc après quand on prend le cas particulier de chacun des médias et chacune des stratégies on peut on peut évidemment trouver des indicateurs pertinents mais effectivement raccrocher l'indicateur votre indicateur doit être le moyen de vérifier si votre action a été performante ou pas je sais pas si c'est très clair comme réponse ouais je pense c'est assez global mais ouais tout à fait non mais c'est très c'est très cohérent ok pour clôturer je vous ai je vous ai donné quelques je vous ai formalisé quelques bonus tips qui sont un petit peu des choses qu'on constate assez régulièrement et qui me semblait important de de vous de vous donner votre mission ce qu'on a vu vraiment en cadrage stratégique c'est un outil puissant de fidélisation de vos collaborateurs donc servez-vous en si vous avez de la perte de mobilisation de votre équipe si vous commencez à voir que les gens savent plus trop pourquoi ils sont là on se raccroche aux valeurs etc il y a des besoins de remobiliser l'équipe votre vision de boîte et votre mission opérationnelle est un formidable outil de mobilisation de votre équipe et de fidélisation de vos collaborateurs donc servez-vous-en pensez aussi une stratégie digitale à moyen et long terme ça ça fait écho à beaucoup de remarques qui peuvent avoir sur par exemple j'ai mis en ligne ma boutique j'ai fait un site e-commerce ça fait 6 mois qu'il est en ligne je ne vends pas on va déjà voir le site s'il est en bonne santé etc oui il est en bonne santé mais tu ne vends pas d'accord mais quelle action tu fais autour tu les as démarrées depuis quand et en fait replacer vos actions dans un contexte un peu global et à moyen long terme c'est à dire qu'une action digitale hormis les ads peut-être n'ont pas d'effet magique dès le lendemain donc vos stratégies digitales elles peuvent avoir des effets à court terme mais il faut aussi y associer une dimension moyen et long terme pour assurer de la pertinence et ne pas être déçu de certaines actions là où vous pourrez avoir des attentes de dire ok ça y est j'ai mis ça en place depuis aujourd'hui mais mon téléphone ne sonne pas oui alors le digital ce n'est pas non plus une baguette magique il faut que certaines actions prennent du temps à s'installer par exemple le référencement naturel met beaucoup de temps à s'installer les effets du référencement naturel sont très chronophages donc voilà il y a des actions à court terme mais placez aussi des actions sur le moyen et long terme ce qui va vous garantir en fait une pérennisation de votre visibilité notamment ne sous-estimez pas la force des actions croisées et des multiples points de contact donc là je vous renvoie à une dimension stratégie omnicanale si ça vous intéresse vous pourrez aller vous documenter là dessus c'est que coupez ça à votre business traditionnel on l'a dit et multipliez les points d'action une campagne une stratégie globale qui va mener plusieurs actions avec des lignes historiales que vous aurez travaillé avec pertinence etc et qui a des répercussions où je trouve du contenu sur Facebook je fais de l'ad sur une thématique sur des landing pages en destination qui sont qualifiées et en complément je vais animer un webinar et je vais faire du flyage dans ma ville et bien c'est tout de suite une stratégie digitale qui va être portée par des actions collatérales qu'elles soient physiques ou digitales d'ailleurs plutôt que mener des actions isolées mis bout à bout vous aurez moins de performance donc je vous encourage à mener des actions vraiment croisées et de multiplier les points de contact avec vos cibles ensuite soignez vos parcours utilisateurs et acheteurs ça fait pas de mal de le rappeler ça fait effectivement pas de mal de le rappeler le parcours utilisateur je pense qu'on est tous un peu sensibles à ça il faut que l'expérience utilisateur soit au top etc il y a vraiment un engouement là-dessus soignez vos parcours acheteurs c'est très important de votre première prise de contact au contenu que vous allez lui envoyer après voilà refaites un petit peu le déroulé de votre parcours acheteur et soignez-le parce que vous allez vous allez tirer des bénéfices de ça et servez-vous du digital pour enrichir le parcours client traditionnel et générer de la satisfaction ça c'est c'est pas forcément instinctif dans une stratégie digitale or c'est très puissant c'est que vous pouvez avoir votre strat avec votre plan d'action pour vos objectifs développement de Téan autorité etc mettre en place vos actions et donc votre client traditionnel que vous n'allez pas forcément chercher sur un LinkedIn etc comment lui vous allez lui apporter le digital comment lui vous allez lui proposer de poursuivre l'expérience par rapport au service que vous lui proposez comment vous allez le maintenir actif dans votre communauté comment vous allez lui donner d'autres points de contact d'autres points de rendez-vous etc etc donc servez-vous aussi du digital pour enrichir vos parcours clients traditionnels voilà pour ces six étapes pour réussir votre stratégie digitale j'espère que ça aura pris 100 chez vous moi je me tiens dispo pour répondre avec disponibilité sur vos questions que vous auriez éventuellement donc n'hésitez pas à me passer un mail ou un petit LinkedIn ou un coup de fil je vous répondrai avec plaisir super merci beaucoup Guillaume on rappelle qu'on partagera la présentation avec tes coordonnées donc tout le monde pourra te retrouver assez facilement sur LinkedIn par mail par téléphone tu l'as joué aussi omnicanal on peut te retrouver c'est très bien bon je pense que là vous avez maintenant une checklist complète très bien très bien documentée j'ai beaucoup apprécié que tu illustres aussi à chaque fois avec des exemples très concrets les différents points parce que c'est parfois un peu difficile de déterminer ce qu'on met derrière les étapes qui sont décrites ben voilà après il n'y a plus qu'à j'ai envie de dire à vous de jouer chacun s'y mette on retient quand même qu'il y a un gros travail à faire en amont avant d'attaquer le digital il y a quand même un gros travail à la fois en interne et aussi avec la relation utilisateur la relation client à faire pour éviter de se disperser pour en fait aller remettre ses efforts et ses ressources son temps son argent là où il faut et plutôt en démarrant petit de manière à capitaliser sur le temps long plutôt que de vouloir trouver la vie comme tu dis qui va arriver tous les soucis voilà on espère que ça vous a plu moi en tout cas j'ai beaucoup aimé merci encore Guillaume d'être venu dans le Digitalk aujourd'hui merci à vous je vous donne rendez-vous dans trois semaines pour le prochain Digitalk ce sera avec Ryan qui viendra parler des micro-influenceurs comment on peut utiliser des micro-influenceurs pour booster son marketing donc la direction les inscriptions sur la page de l'Ipestorm de Digital War Valley j'espère vous voir nombreuses et nombreux encore une fois pour votre présence pour vos questions et puis je vous souhaite une très bonne journée prenez soin de vous à très bientôt